Nous sommes le mardi 14 janvier 2020. C'est parti pour le tour des kiosques. Nous l'entamons par Rémi Quotidien qui titre sur Tchonsek qui risque de retourner en prison. Le chanteur sera rejugé le 17 février dans l'affaire des faux billets. Tchonsek et Al-Aidite sont toujours poursuivis par la justice dans l'affaire des faux billets. La cour d'appel a annulé certaines pièces de la procédure avant de reconvoquer les différentes parties le 17 février prochain pour plaidoiries. Et nous restons dans le cadre judiciaire avec le procès de Lamine Jack, ancien patron de l'athlétisme mondial. Son procès a été renvoyé hier au moins jusqu'au mois de juin. Ce en raison de problèmes de procédure. Jack Per a réagi suite à cette décision de la justice française. Je cite « C'est terrible pour moi. Les Sénégalais ont envie de me voir. J'ai davantage envie de les voir. » A-t-il tenu ? Poursuivant que maintenant cela fait 4 ans. Et le quotidien grand place de renchérir que pape Masata Jack met offert son papa. Donc un frère de grand place se pose même la question de savoir si Masata Jack est un mauvais fils. Mouillé jusqu'au cou dans cette affaire, selon la presse française, Jack, fils qui conseillait son père, l'a laissé dans le pétrin alors qu'il s'est fait piéger tranquillement au Sénégal. Doit-il aller sauver son père en se constituant prisonnier comme tout bon fils ? C'est là la question qui taraude tous les esprits. Jack se dit serein alors que son père vit dans l'inquiétude et la honte. Renseigne ce journal. Et dans Critique, Lamine Jack veut laver son honneur. Lamine Jack s'adressait ainsi au juge Rose-Marie Unolt, présidente de la 32e chambre correctionnelle. Nous informe le journal Critique. Et le canard de toujours nous renseigner sur les propos de Maître Moussassar, avocat de pape Masata Jack. Arrivé à Paris très tôt lundi, Maître Moussassar n'a pas eu le temps de prendre ses aises dans son hôtel. Sitôt arrivé, la robe noire a pris le chemin du tribunal correctionnel de Paris, d'où il dit être ressorti avec un sentiment de déception. Et dans source A, bien fondé du motif du renvoi du procès des Jack au mois de juin prochain. Des raisons dont douter. A la page 5, nos confrères nous parlent de la justice sénégalaise qui a auditionné Papa Masata Jack les 5 et 7 novembre 2019. Et qui a envoyé le fruit de son instruction dans le cadre de la commission rogatoire du magistrat français adressée à Dakar. La présidente de la 32e chambre correctionnelle du tribunal de Paris a refusé hier à l'ancien boss de l'I2AF la levée du contrôle judiciaire. Or, il n'existe plus de risque de collusion entre Jack père et Jack fils. Et après la justice, allons jeter un coup d'œil au dialogue national. Sud Quotidien nous parle du pilotage de ce dialogue et titre « Famara au défi du maquis ». Installé officiellement dans ses fonctions près de 7 mois après sa nomination, Famara Ibrahima Sanya préside ce mardi la première réunion de son comité de pilotage. À charge pour l'ancien ministre de l'Intérieur, Sourabdou Diouf, mis au frigo depuis sa désignation par le chef de l'État le 28 mai dernier, et dont le leadership est déjà contesté par la commission politique du dialogue national de concilier les positions et de diligenté en mode fast-track les diverses concertations. Un véritable challenge que lui impose le maquis pour déposer dans trois mois les conclusions du dialogue national sur la table du chef de l'État, le véritable maître du jeu. Et nous restons dans Sud Quotidien qui nous apprend que Aminata Mengenjaye met fin à l'hibernation du PS. La secrétaire générale par intérim du parti a convoqué le 16 janvier prochain une réunion du secrétariat exécutif national du parti est toujours dans le cadre de la sphère politique. Tribune nous parle, lui, du rapprochement Makiwad, le journal Barassa 1, les faucons au cœur du blocage. En effet, après la poignée de main entre les deux présidents, à la mosquée Masali Koudjinan devant Sourine Muntahambake, de qu'on pensait que la réconciliation était actée. Mieux, lorsque le pape du Sopi s'était déplacé au palais, les esprits les plus pessimistes arguaient que c'était le début d'une retrouvaille sans détour. Mais apparemment, ce n'est pas tout à fait le cas. Ceci pour plusieurs raisons que nous livrent nos confrères de la tribune à la page 7 du journal. Mais en attendant, jetons au coudeille dans le journal Les Echos, qui s'intéresse toujours à mettre Abdoulaye Wad, cette fois-ci sur un autre front, celui de la résistance nationale FRN. Wad poussé à la sortie, d'après nos confrères. Selon le Canard, il s'en est fallu de peu pour que le PDS quitte le front de résistance nationale sous la houlette des carimistes. Mais le pape du Sopi a fini par faire machine arrière après un exposé de son adjoint Baragay, qui lui a fait admettre l'importance pour le parti de ne pas se mettre en marge de la dynamique de l'opposition. Autre registre. L'éducation est en pleine ébullition. Les étudiants de l'université à Saint-Sec de Bombay ont manifesté hier. A l'occasion, ils ont décrété 72 heures de grève pour, disent-ils, alerter l'État et son ministre en charge de l'enseignement supérieur sur les nombreux problèmes. Mais pas que les étudiants. Le Sud-Est également observe un débrayage aujourd'hui. Et c'est Rémi Quotidien qui nous l'apprend. Cap sur Libération qui nous livre des révélations sur le scandale présumé au consulat du Sénégal à Milan. Le Canard de Mermoz nous apprend que des intermédiaires se sont sucrés. Selon les informations exclusives de Libération, des commissions ont été versées à des intermédiaires à la suite du prêt, tenez-vous bien, de 850 millions de francs CFA contractés par le consul. L'un des bénéficiaires a été formellement identifié. Sur un autre plan, le journal exclusif nous parle de la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU et nous apprend que Macky Sall plaide pour une intervention des Africains dans la résolution de leurs problèmes. En effet, le journal Barassa 1 réveille de l'Afrique des fiers guerriers. Macky secoue l'ONU. On ne peut pas régler les problèmes des Africains sans les Africains. Fin de citation. Et en parlant d'Africains, capture Dakar Times qui nous apprend que les chefs d'État renouvellent leur confiance à l'armée française. France ne dégage pas donc, s'exclame ce journal. Et Vox Populi nous informe sur une tragédie à l'unité 7 des Parcelles Assénies. Un vieux brûlé vif par son locataire dealer, le présumé pyromane, en garde à vue au commissariat des Parcelles Assénies. Et un petit tour dans les stades avec stade Le Quotidien du Sport. La cave chamboule encore son calendrier. Titre ce journal qui nous apprend que le Sénégal va affronter la Guinée-Bissau au mois de mars. Et nous terminons parce que nous l'ombre le quotidien des arènes sénégalaises. Boignan sur le désistement du lion. Ce que Balagayde dit ne m'intéresse pas. Fin de citation. Et c'est la fin de cette revue de presse complète. Merci de l'avoir suivie. A vos journaux et bonne lecture. Merci de l'avoir suivie. Sous-titrage ST' 501